... Sœur Claire a regardé deux fois comment allait sa cornette devant la table. C'est très laid. Sœur Marc a repris un pruneau de la table ce matin, je l'ai vue. C'est très vilain, Sœur Marc. Un tout petit regard. Un tout petit pruneau. Je le dirai ce soir à M. Cyrano. Non, il va se moquer. Il dira que les noms ne sont très coquets, très gourmandes, mais très bonnes. Mais ça, M. Marguerite, il nous dit qu'il vient ici tous les samedis depuis 10 ans. Et plus, depuis que sa cousine a repé qu'un de toile, elle a le seuil mondain de sa coiffe de voile, qui, dans sa bâche, chez nous, il y a 14 ans, comme un grand oiseau noir parmi les vœux blancs. Lui seul, depuis qu'elle a pris chambre dans ce cloître, fait des frères en chagrées qu'il ne veut pas décoître. Il est si drôle. C'est amusant quand il vient. Il nous t'aime. Il est gentil. Nous l'aimons bien. Nous fabriquons pour lui des pâtes d'angélices. Mais enfin, ce n'est pas un très beau catholique. Nous le convertirons. Oui, oui. Je vous demande de l'entreprendre encore sur ce point, mes enfants. Ne le tourmentez pas. Il viendrait moins, peut-être. Mais Dieu, rassurez-vous, Dieu va bien le connaître. Mais chaque samedi, quand il vient d'un air fier, il me dit son entrophe. Ma soeur, je fais gras hier. Ah, il vous dit cela. Eh bien, la dernière fois, il n'avait plus mangé depuis deux jours. Ma mère, il me faut qu'il vous l'a dit. Monsieur le bret, vous ne le secourez pas. Non ! Il se fâcherait. Entrons, mes soeurs. Mère Matelaine avec un visiteur dans le parc se promène. C'est le duc maréchal de Cramon ? Oui, je crois. Il ne s'est plus venu l'avoir depuis des mois. Il est très fris. La cour, le corps, les soins du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada